Les accidents de la route Les accidents routières est un échec, c'est-à-dire c'est une vision un petit peu manichéenne parce qu'il y a eu des efforts qui ont été entrepris et qui ont permis de stabiliser la sinistralité routière. Même si les chiffres sont préoccupants, une moyenne de 4000 morts par an, mais des efforts ont été déployés par les différents secteurs et qui ont permis justement d'éviter une explosion de la sinistralité. Au contraire, il y a eu une baisse de la sinistralité en dépit d'une croissance effrénée du parc automobile national. Mais stabiliser le chiffre des victimes annuellement en moyenne à 4000, c'est énorme aussi. Oui, c'est énorme. C'est un aspect qui a interpellé les pouvoirs publics qui ont décidé dernièrement de revoir l'organisation institutionnelle de la sécurité routière pour donner un plus à la lutte contre l'insécurité routière et adopter les schémas organisationnels reconnus à travers le monde qui ont prouvé leur efficacité à travers le monde. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'en revoyant cette législation, on aura moins de victimes de la circulation routière ? Comme je l'ai précisé, il y a des efforts qui sont entrepris par les différents partenaires. Mais le problème, c'est que tous les efforts qui sont déployés ne sont pas intégrés dans le cadre d'une politique nationale cohérente et orientée vers les risques routiers. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Intérieur a proposé la création de la délégation nationale à la sécurité routière qui va constituer un organisme directeur ou une structure leader dans ce domaine d'activité et qui va permettre de fédérer les efforts des différents intervenants qui, aujourd'hui, travaillent de manière parcellaire. Mais en attendant de création de cette institution, est-ce qu'on peut revenir sur certains indicateurs chiffrés ? Déjà, pour les premiers ou les neuf premiers jours du massacré de Rondal, c'est près de 100 morts. Oui. C'est dramatique, c'est énorme. Durant la période comprise entre le 6 et le 14 juin 2016, c'est-à-dire les neuf premiers jours du massacré de Ramadan, nous avons comptabilisé au niveau national 605 accidents qui se sont soldés par 91 personnes décédées et 954 tuées. Alors 91 personnes décédées pour les neuf premiers jours du massacré de Rondal, est-ce qu'on peut considérer que ce mois de sacré de Ramadan, il est particulier, il est extrêmement meurtrier par rapport au précédent ? Si on peut prendre des chiffres ? Ou alors c'est des chiffres qui sont particuliers à Ramadan ? Non, non, non. Propres à Ramadan. C'est-à-dire, lorsqu'on analyse les chiffres, 91 personnes décédées, on est en deçà de la moyenne nationale pendant les autres mois. La moyenne quotidienne nationale est de 12 morts par jour, quotidiennement. Et là, on est à 10 personnes décédées par jour, on est en deçà des moyennes. C'est-à-dire, c'est particulièrement bas par rapport à la même période du massacré de Ramadan écoulé. Mais par rapport à quoi ? Par rapport au renforcement des dispositifs de surveillance au niveau de nos routes ? Oui. Il y a eu des efforts qui ont été déployés par les services de sécurité qui sont présents sur le terrain. Il y a aussi une mobilisation, il faut le dire, de l'ensemble de la société en matière de sensibilisation. On a initié une campagne de sensibilisation spécifique au mois de carême qui a été relayée par les services de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, et aussi de la Radio-Nationale et la Télévision. Il y a un matraquage médiatique qui est en train de s'opérer actuellement et qui, j'en suis certain, contribuera à la modification des comportements. Mais aujourd'hui, par rapport à ces indicateurs et par rapport à ce nombre de décédés, par rapport aux causes, est-ce que vous êtes en train d'étudier de très près, aujourd'hui, les raisons de cette situation ? Puisque déjà, une première analyse, on considère qu'en 2015, 34% des personnes décédées lors d'accidents de la route avaient moins de 30 ans. Oui, c'est l'analyse qui a été faite par le Centre national de prévention et de sécurité routière et qui a fait ressortir que la frange d'âge comprise entre 10 et 30 ans était particulièrement impliquée dans des accidents de la circulation routière. Cette frange d'âge, elle est concomitante aussi avec l'ancienneté du permis de conduire, puisque les permis de moins de 2 ans, les titulaires de permis de moins de 2 ans sont également surreprésentés dans les statistiques des accidents corporels de la circulation routière au niveau national à hauteur de près de 40% des victimes et des auteurs d'infractions. Mais les raisons, aujourd'hui, est-ce que vous les avez identifiées ? Quand on parle de moins de 30 ans, est-ce qu'on doit pointer du loin, aujourd'hui, la formation au niveau des auto-écoles ? C'est une chaîne, mais particulièrement la formation au niveau des auto-écoles. L'état des routes, les véhicules ? Oui. Bon. Actuellement, nous disposons d'un système de collecte des données qui ne nous permet pas d'identifier avec exactitude... Il est défaillant ? Non, il n'est pas défaillant. Il est parcellaire. C'est-à-dire que la gendarmerie nationale dispose d'un système de collecte des données avec un canvas différent que celui de la Sûreté nationale. Lorsqu'on arrive, c'est-à-dire pour collationner et pour analyser les données, c'est un peu difficile. Le premier chantier de la délégation nationale à la Sûreté routière sera de mettre en place ce système national de collecte des données unifiées pour l'ensemble des corps de sécurité, ce qui va nous donner une lisibilité, il va nous permettre une compréhension du phénomène. Alors, par rapport à cette compréhension de ce phénomène, il y a aujourd'hui aussi des mesures qui ont été enterrinées récemment par les pouvoirs publics, notamment la mise en point du permis à point. Est-ce que c'est une solution ? Ou alors c'est une demi-solution ? C'est l'une des solutions. C'est-à-dire que le permis à point a donné entière satisfaction dans les pays où il a été adopté. Mais le permis à point, à lui seul, ne peut pas résoudre le problème. Il y a de nombreux aspects autour de cet outil qui font que les chiffres de la sinistralité régressent. On parle aussi, c'est-à-dire d'un aspect très important qui a donné des résultats. C'est le système automatisé de sanctions. C'est les radars fixes qui permettent de surveiller constamment des axes routiers et qui permettent aux services de sécurité de se déployer sur d'autres secteurs. Alors là, c'est-à-dire la politique de répression menée à travers les systèmes automatisés de sanctions sans ont été donnés pour être des solutions très efficaces, notamment en France. Mais justement, par rapport à ce déploiement, le permis à point, qu'est-ce qu'il va apporter de plus par rapport à sa spécificité ? Puisqu'il a été adopté. Il a été même publié dans le journal officiel. Qu'est-ce qu'il contient en termes de spécificité ? On ne peut pas faire du copier-colier. Non, le permis à point est constitué de 24 points. Pour chaque infraction, il y a un nombre de points qui est attribué. Lorsque le contrevenant commet une infraction, c'est-à-dire qu'on lui retranche des points. La différence entre le système du permis à point et le système actuel de sanctions, qui est basé sur... C'est un système automatisé. C'est un système automatisé. Donc on ne pourra plus se faire pistonner pour récupérer son permis. Voilà, l'infraction est constante. Ça, ça va disparaître. Voilà, est constaté instantanément. D'accord. Et aussi, la sanction va s'abattre sur les multirécidivistes. D'accord. Il va y avoir une distinction entre les gens, les infractionnistes primaires et les contrevenants multirécidivistes. On sanctionne un comportement, c'est-à-dire... La répétitive. Répétitive. C'est ça, la récidive. C'est-à-dire qu'il se complète dans les infractions. Ça, c'est un système plus équitable que celui qui... Mais qu'est-ce qui va changer entre le permis à point et le permis actuel ? Vous avez aujourd'hui des multirécidivistes qui perdent leur permis toutes les semaines pratiquement. Et ils le récupèrent. Ils payent leur contravention. Ils passent en commission. Après trois mois de retrait, ils le récupèrent. Et ils continuent à commettre des infractions. Qu'est-ce qui va changer ? Est-ce que le permis à point va réduire le nombre d'accidents de la circulation ? Bien évidemment. Lorsqu'il perd, c'est dans le système du permis actuel. Mais il y a des retraits actuels qui se perdent pour trois mois, pour quatre mois. Oui, pour trois mois. Il peut, c'est-à-dire, il peut temporiser pendant trois mois. Mais, dans le cadre du système à point, lorsqu'il perd son permis de conduire, il est obligé de refaire sa formation au niveau de l'auto-école. Il refait les épreuves théoriques et les épreuves pratiques du permis de conduire, comme s'il n'a jamais obtenu son permis de conduire. C'est un petit peu, c'est-à-dire, dissuasif par rapport aux contrevenants. Il y a aussi, vous avez bien noté, l'automatisation de la sanction. C'est-à-dire qu'il sera obligé de payer ses contraventions, parce que c'est un système automatisé pour le recouvrement des amendes du profitateur. Et aussi, il sera obligé de suivre des stages assez frais, des stages de sensibilisation, s'il a envie de récupérer des points. Alors, autre question, c'est la formation. C'est une question qui a été validée par les pouvoirs publics récemment, lors de la réunion du gouvernement. Oui. Au niveau des auto-écoles. Au niveau des auto-écoles, c'est un dispositif qui a été adopté récemment. Il y a aussi, c'est-à-dire le plus important à mon sens, c'est l'institution du brevet professionnel pour le transport de personnes et de marchandises, de voyageurs et de marchandises. Ça, c'est-à-dire, on va professionnaliser cette activité en introduisant des modules, des modules qui ne sont pas compris dans le permis de conduire, mais... Actuels. Oui, voilà. Et qui vont, c'est-à-dire, qui auront une connotation professionnelle. C'est déjà en vigueur ? Ou ça va l'être ? Si ça a été adopté, ça y rentrera prochainement en vigueur. Alors, autre question maintenant, par rapport à cette situation aussi. On chiffre les accidents de la circulation en taille-coup. C'est l'équivalent de 100 milliards de dinars. Oui, selon la dernière étude de référence établie par le laboratoire de transport de l'université de Pattenant. Oui, mais c'est un chiffre qui revient chaque année, les 100 milliards. Non, non, non. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, on en parle depuis quelques années, au niveau des assureurs qui donnaient déjà ce montant. Non. C'est-à-dire, la dernière étude de référence, c'était l'étude qui a été menée par le Beture au début des années 80, et c'était à 34 milliards de dinars. Donc, aujourd'hui, c'est un coût supérieur ? C'est un coût supérieur, puisque les éléments constitutifs du coût, c'est-à-dire, augmentent. Il y a les soins hospitaliers, les soins ambulatoires, les appareillages, etc., qui augmentent. Forcément, il y a une augmentation de l'incidence financière des accidents de la circulation. Alors, autre indicateur, annuellement, on clôture l'année, malheureusement, on va le dire, avec près de 4000 morts, et un peu plus parfois. Cette année, vous avez considéré que nous allons boucler l'année avec un peu plus, et bien loin, des 4000 morts. Pourquoi ? Est-ce que vous avez des indicateurs pour les premiers mois de l'année qui vous laissent prédire que l'année sera vraiment meurtrière ? Des plus meurtrières ? Bon, je n'ai jamais avancé cette affirmation. C'est parce que les indicateurs sont à la baisse. Pour le nombre de décédés, c'est-à-dire, sur les quatre premiers mois de l'année 2016, nous avons enregistré au niveau national 296 des personnes décédées. C'est-à-dire, comparativement avec l'année 2015, nous avons une baisse de 19%. Pour celui des blessés, nous avons une baisse, comparativement à la même période, une baisse de 31%. Et pour celui des accidents, on a une baisse de 28%. Mais pour samedi dernier, il y a eu quand même 18 morts, et c'est le bilan qui a été communiqué par les services de sécurité. C'est-à-dire, en une journée, on a dépassé les 12 morts habituellement, malheureusement. Il y a des journées où il y a, c'est-à-dire, une explosion de la sinistralité, il y a d'autres journées. L'accident de l'Ouat qui a choqué tout le monde. Plus de 30 morts en une journée. En une journée. Calcinés. Oui. Mais il faut savoir que c'est aussi la moyenne de trois jours d'accidentalité en Algérie. C'est-à-dire que ce qui s'est produit en un accident, c'est l'équivalent de trois jours. Est-ce que c'est banalisé maintenant ? Non, ce n'est pas banalisé. Ce n'est pas banalisé. Et les pouvoirs publics en sont conscients. Et c'est pour la raison pour laquelle, c'est-à-dire, des efforts vont être déployés pour remédier à cette situation et revoir toute la politique nationale de sécurité routière. On en parlera dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, M. Ahmed Naitel-Khoussin. Merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie, où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Bonjour M. Ahmed Naitel-Khoussin. Maintenant, nous allons parler un peu du parc automobile. Comment on peut le considérer aujourd'hui par rapport aux chiffres qui sont annoncés ? C'est près de 5,5 millions de véhicules qui circulent dans le pays. Oui. Bon, le parc automobile, comparativement aux pays voisins, est relativement neuf. C'est près, bon, les véhicules de plus de 10 ans représentent certes près de 30% de ce parc, mais il est relativement neuf. Et il faut préciser aussi que les véhicules neufs sont les plus impliqués dans les accidents de la circulation routière. Par rapport à quoi ? Par rapport, c'est-à-dire par rapport à l'ancienneté du véhicule. Il y a une surreprésentation des véhicules neufs dans les accidents de la circulation. Cet état de fait peut s'expliquer par aussi la prédominance de l'excès de vitesse dans la survenance des accidents de la circulation. Donc, lorsqu'on a un véhicule neuf, on a tendance à pratiquer de la vitesse. Et on se sent en sécurité dans son véhicule. Dites de là, on constate que tous les véhicules neufs sont majoritairement impliqués dans des accidents de la circulation. Plus on régresse, c'est-à-dire plus on avance dans la date de mise en circulation du véhicule, plus il y a une régression de la sinistralité. Mais est-ce qu'on peut aborder aussi la question de la conformité des véhicules importés à destination de l'Algérie par rapport à l'origine de l'importation du véhicule aussi, qui peut être aussi un indicateur ? C'est possible que ce soit un indicateur, mais comme on l'a annoncé tout à l'heure, nous ne disposons pas actuellement d'un système de collecte des données performant qui nous permet de cibler avec exactitude, c'est-à-dire les marques de véhicules, etc. au niveau national. Mais est-ce que vous allez revoir tout ce dispositif ? Bien évidemment. C'est-à-dire la précision dans l'information. Bien évidemment. Ça c'est important aussi, pour mettre en place des données. Mais ça sera le champs et prioritaire de cette délégation. C'est la mise en place d'un système national de collecte des données. C'est-à-dire avec des indicateurs précis par rapport aux données d'accidentalité. Alors aujourd'hui, il y a un autre phénomène. Certains considèrent et imputent un peu le problème des accidents de la circulation. Au fait, autant d'attentes au niveau de la circulation, puisqu'on a quelques indicateurs chiffrés. Récemment dévoilé, plus de 450 véhicules circulent à Alger aux heures de pointe. C'est énorme aussi. Ça c'est énorme. C'est énorme. Bon, c'est la particularité de la capitale, parce qu'il y a une forte centralisation des administrations, des ambassades, etc. C'est tout le monde qui converge vers Alger, parce qu'il y a une forte centralisation. Et aussi, c'est-à-dire le relief, la topographie de la ville d'Alger, qui est constituée de ruelles escarpées, etc. qui ne permet pas une fluidité du trafic. Mais cette situation est gérée actuellement par le déploiement. Ça fatigue, ça énerve, attendre longtemps dans les bouchons. Oui, bien sûr. Ça peut être une des causes également. C'est-à-dire, là, ça relève plus de la psychologie que de la sécurité routière, même s'il y a une partie de la psychologie dans la sécurité routière. Mais pour mettre un lien entre la circulation et l'insécurité routière, ça mérite qu'il y ait une étude engagée dans ce sens. Alors, autre question. Vous avez annoncé tout à l'heure qu'il y a une betterie de mesures qui vont être annoncées et dévoilées prochainement par les pouvoirs publics. Nous savons que le permis à points, ça a été validé en réunion du gouvernement. La formation au niveau des auto-écoles est également revisité. Il y a d'autres dispositions qui sont envisagées aujourd'hui, M. Nathan Fossil, puisque vous êtes au cœur de la décision maintenant. Vous êtes au ministère de l'Intérieur. Qui prend en charge cette question ? C'est le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur. Il y a un ensemble de mesures qui vont être mises en place. On commence d'abord par l'architecture institutionnelle de la sécurité routière. Parce que c'est très important. C'est très important. La création d'un conseil intersectoriel auprès de M. le Premier ministre, c'est très important. Parce que la délégation, elle va appliquer les décisions du gouvernement. C'est une première en Algérie. On a l'habitude, avec le Centre national de prévention de sécurité routière, pour garantir cette interministérialité, on lui a créé un conseil d'orientation dont le niveau de représentativité des membres ne permet pas justement de définir des orientations stratégiques. Cette instance, ce qui constitue une première en Algérie, va nous permettre de mettre en œuvre des décisions du gouvernement avec la force, c'est-à-dire de ces décisions qui seront imposables à l'ensemble des acteurs. C'est une avancée notable dans le domaine, c'est-à-dire en matière d'organisation. Il va y avoir aussi la mise en place des fichiers automatisés, des permis de conduire, des cartes d'immatriculation, des infractions. Tout ça, ça va renforcer notre système de contrôle et de surveillance. Et sur le plan pratique, terrain, pour éviter les accidents de la circulation, en attendant la mise en place de cette réorganisation ? Mais c'est sur le plan opérationnel, oui. Les fichiers nationaux, etc., c'est des outils opérationnels pour la surveillance et le contrôle. C'est primordial. Lorsque les services de sécurité opèrent des contrôles, ils se réfèrent à la base de données nationales, des fichiers, des permis de conduire, des infractions. C'est une avancée notable dans le domaine de la surveillance. Il va y avoir aussi, c'est-à-dire pour justement les aspects liés à la circulation routière, les aspects liés à la circulation routière, il va y avoir la mise en place des centres de régulation. Le ministère des Transports a bien avancé sur ce dossier pour la mise en place de centres de régulation. Mais tout ça, Mme Solina, ça nécessite aussi des finances. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Intérieur a proposé la création d'un fonds de sécurité routière pour financer cette politique. Pour financer cette politique et ne pas, c'est-à-dire émarger sur le budget de l'État. Comment vous allez alimenter ce fonds de sécurité routière ? Même si j'ai une petite idée sur cette question, je pense que vous allez renforcer le montant des contraventions. Il y a, bon, là, c'est un aspect... On est en train de parler des contraventions qui pourraient aller de 5 000 à 7 000 dinars. J'apporte une précision. Il y a la revue à la hausse de... Ça, c'est confirmé. Oui, c'est une proposition, ça n'a pas été enterriné. Oui, mais c'est confirmé qu'on va vers cela. Voilà, on va partir vers... Mais uniquement pour la catégorie des infractions de la quatrième classe, c'est-à-dire des infractions génératrices d'accident. Lorsqu'on dit entre 7 000 et 7 000, 7 000, c'est l'amende minoré lorsqu'on la paye sur place, et 7 000, c'est la majoration de la... C'est la majoration... De la pénalité. De la pénalité. De retard. Voilà, c'est ça. Mais ça ne concerne que la quatrième classe des infractions, et c'est des infractions recensées parmi les infractions génératrices d'accident. D'accord, cet aspect, on l'a proposé en commission unanimement par les différents secteurs, parce qu'on était, c'est-à-dire, on voulait donner plus de dissuasion aux côtes de la route, notamment pour les infractions génératrices d'accident. Là, c'est-à-dire, c'est un autre... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on touche le portefeuille du conducteur, il fera plus attention. Bien sûr, c'est... C'est prouvé. C'est prouvé. Et pour ce qui est de l'alimentation du fond, vous avez aussi raison, c'est-à-dire, ça va reposer essentiellement sur le produit des amantes forfaitaires. On va... On voit que vous avez commencé déjà. On va fournir. À chaque contravention, à chaque... C'est-à-dire, en train, vous êtes en train de retirer les permis de conduire. Vous avez commencé à l'alimenter, ce fond. Alors, autre question que je vais enchaîner avec celle des auditeurs, qui sont très, très nombreux ce matin. La prévention doit toucher la source du problème. Pourquoi ne pas imposer des mesures strictes quant à la délivrance du permis de conduire ? Les autocons ne nous éduquent pas vraiment à respecter le code et les autres, mais plutôt à manipuler le véhicule. C'est dommage. On a l'impression qu'ils ont un but purement lucratif. Ils nous apprennent à conduire, mais pas à respecter le code. Non, c'est le constat. Elle a parfaitement raison. C'est-à-dire... C'est un monsieur. C'est un monsieur. Et alors, il a parfaitement raison. C'est-à-dire, actuellement, la formation au niveau des auto-écoles est plus orientée vers la réussite à l'examen du permis de conduire. On n'apprend pas, c'est-à-dire, comment maîtriser la maîtrise du véhicule, etc. Mais dans le cadre des projets de la délégation nationale à la sécurité à vous dire, il va y avoir une refonte de ce système de formation, et notamment celui de l'examen du permis de conduire. À travers le monde, le nouveau système, c'est un système multimédia où l'intervention humaine est nulle. C'est-à-dire, on est devant sa machine, il y a des questions, on répond, et on est sûr que le candidat a bien assimilé son code de la route. Et aussi, pour les aspects pratiques, il y a un cahier des charges où le candidat doit avoir accompli des heures, c'est-à-dire, en termes de conduit de nuit, c'est-à-dire, tout l'apprentissage nécessaire pour la maîtrise du véhicule. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, pourquoi ne pas associer des psychologues au niveau des auto-écoles pour voir l'aptitude psychologique des candidats à prendre le volant ? Oui, ça, c'est une proposition qui a été aussi introduite. C'est pour, un petit peu, l'accès au permis de conduire. L'accès au permis de conduire, actuellement, on se base... Il faut passer par un psychologue ? Bien sûr. Actuellement, on se base uniquement sur... Certificat médical, médecin général. Certificat de médecin général, avec, c'est-à-dire, vérification... Généraliste. Oui, généraliste. Et la vérification de l'acuité visuelle, c'est-à-dire, c'est tout. Mais on aimerait introduire le test psychotechnique, puisqu'au regard de certains comportements sur la route, on se demande, est-ce que c'est des gens qui ne relèvent pas un petit peu de la psychopathie ? C'est une option que vous envisagez. Oui, c'est une option qu'on envisage. Alors, autre auditeur qui vous dit, je suis désolée, je ne vais pas nier le manque de civisme routier, mais je vais tout de même pointer du doigt le manque de rigueur des services de sécurité. La plupart des gens récupèrent leur permis dans les 24 heures qui suivent le retrait. Bon, c'est une affirmation qui n'est pas établie, puisque, bon, c'est tout le monde qui met en cause la récupération. On ne va pas le nier. Il y a des récupérations de permis de conduire qui s'effectuent. C'est la raison pour laquelle on a proposé le recours au système automatisé de sanctions, qui va bannir ces comportements qui existaient aussi dans les différents pays à travers le monde. Alors, autre question, il vous dit, M. Ahmed Naït El-Hossi, de grâce à la tolérance zéro, mettez fin à cette hécatourbe. Justement, c'est notre objectif, c'est d'arriver à ce principe de tolérance zéro. Alors, aujourd'hui, d'autres auditeurs vous disent, il y a autre phénomène qui sont soulevés aussi, c'est l'état des routes et la mise en place des ralentisseurs de façon anarchique au niveau de certaines localités. Un auditeur nous dit, on a une moyenne de 70 d'Odan pour 80 kilomètres, et souvent hors normes. Oui, c'est un problème qui a interpellé les pouvoirs publics. Il y a des mesures qui vont être prises par le ministère de l'Intérieur et le ministère des Travaux publics, justement, qui sont en train de procéder au recensement de l'ensemble de ces... au recensement et à la suppression de ces ralentisseurs qui ne répondent pas aux noms fixés par la réglementation. Alors, on pointe souvent du doigt l'incivisme des conducteurs avec l'excès de vitesse et les manquements au code de la route, mais souvent, on oublie de parler de l'état des véhicules qui circulent parfois au sud de tout le monde sans qu'ils soient interpellés ou inquiétés, notamment les transports de personnes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cette question des véhicules vêtus qui circulent au niveau de la capitale et d'autres localités également du territoire ? La raison pour laquelle nous avons parlé, de celui de la Roi. Il s'avère que par rapport à l'enquête préliminaire, c'est la même société qui a été à l'origine la dernière fois aussi d'un accident aussi meurtrier au niveau du même axe. Oui. Pour ce qui est de l'état des véhicules... Et c'était 16 personnes, cette fois-ci, c'est un peu plus de 30. Pour ce qui est de l'état des véhicules, il faut savoir qu'il y a un système de contrôle technique automobile qui, au vu de CPV, c'est-à-dire les services de sécurité, interpelle le véhicule s'il ne répond pas à cette exigence de contrôle technique. Mais il y a des améliorations à faire en matière de contrôle technique, c'est-à-dire de fixer un petit peu des exigences par rapport aux véhicules qui circulent actuellement, de durcir un petit peu les conditions de délivrance des procès-verbaux de contrôle technique. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit aussi, parallèlement à cela, nous n'avons pas appliqué le Code de la route de 2010 dans sa globalité, sa totalité. Il y a aujourd'hui des aspects qui ne sont pas encore rentrés en vigueur, à savoir, par exemple, le mouchard, qui est le chronotachygraphe, ou le pesage. Est-ce qu'il ne fallait pas déjà commencer à appliquer ce Code avant d'envisager sur l'amendement ? Oui. Non, pour ce qui est du chronotachygraphe, il faut savoir que c'est un dispositif très lourd. C'est-à-dire, du point de vue réglementation, on a pu régler le problème, c'est-à-dire de prendre en charge les textes, etc. Mais sur les aspects techniques, on devait faire des choix stratégiques entre le chronotachygraphe numérique, le chronotachygraphe analogique, et surtout de faire une étude pour la dotation de l'ensemble du parc, un recensement de l'existant, c'est-à-dire des... parce qu'il y a énormément de transports, de marchandises et de voyageurs qui disposent actuellement de cet outil. D'accord ? Et aussi, par rapport à la clé de chiffrement, est-ce que ça sera une clé de chiffrement national ? Est-ce que ça sera une clé de chiffrement international ? Ce qui exige aussi l'adoption de chronotachygraphe homologuée, c'est-à-dire, notamment au niveau des pays européens, etc. Tous ces aspects techniques ont fait que ce dossier a pris un petit peu de retard. Mais avec ce mois qu'a sacré de l'homme d'âne, on jeûne pratiquement 17 heures. Pour les conducteurs, par exemple, de transport de personnes, est-ce que vous voulez contrôler ce qu'ils font ? Les intervilles-là, ils doivent s'arrêter, ils doivent voir, ils ne doivent pas conduire, ils doivent pas mettre en péril la vie des personnes aussi. Actuellement, sans... Ça, c'est difficile. Oui, non, c'est difficile. 17 heures de jeûne ? Difficile, et c'est-à-dire, sans l'outil du chronotachygraphe, c'est aussi difficile pour les services de sécurité de contrôler les temps de conduite, les temps de repos, etc. On en est conscient. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, notamment pour renforcer, pour le transport de personnes, pour ne pas mettre en péril aussi les personnes ? Justement, il y a une accélération de la procédure pour l'adoption du chronotachygraphe. Monsieur Ahmed Neytel-Hussine, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin, dans le studio. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. Merci. Et je préviens, un auditeur m'a dit, est-ce que Souira Dachmi, monsieur Ahmed Neytel-Hussine, vous récupère votre permis ? Je dis non, même si je vous connais depuis la fac, puisqu'on a été à l'université ensemble. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.